... J'étais un prof, mais un mauvais prof. J'étais un sociologue, mais un sociologue un peu d'école buissonnière. J'ai été un théologien, mais un théologien de contrebande. Là, je suis un maïoticien, je crois. Je suis devenu un maïoticien, il n'y est pas tout de suite. C'est un long apprentissage. J'aide les gens à accoucher, à mettre au monde le petit Dieu qui porte en eux. J'ai appris pas mal de choses de quelques-uns. C'est l'homme qui a appris un certain nombre de maîtres, dont je célèbre la mémoire. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. Puis j'ai appris beaucoup de choses à beaucoup d'autres. Je suis enseigné, d'une manière formelle, d'une manière informelle. Ça a été une grande partie de ma vie, de ces études. Et puis j'ai été un homme d'action, à la fois d'action éditoriale et d'action entrepreneuriale. Éditoriale, puisque je suis en train de faire les bilans en ce moment pour les récapitulatifs de ma dernière décennie. Je me trouve à la tête d'une quarantaine d'ouvrages, de personnel, autant d'ouvrages collectifs. Et j'espère autant d'ouvrages à écrire encore avant de faire le tournant du siècle, puisque si j'ai atteint mon espérance de vie, j'espère que j'aurai un sursis. Et puis une action entrepreneuriale, parce que dans ma vie, j'ai toujours créé beaucoup de choses. Des revues, une dizaine, des collections, une dizaine aussi, des entreprises, des bureaux d'études, des collèges, des réseaux, des universités. En général, autour du métier, du double métier, de l'homme qui enseigne et de l'homme qui apprend. Si je ne me trompe pas, vous êtes nés l'année de la Grande Guerre. Oui, le jour de Pâques. Le jour de Pâques. Ma mère m'a toujours dit, les cloches ont sonné quand tu es... Quand tu es... C'était à midi. Le jour le 12 avril à midi. Je voudrais rendre hommage vraiment profond, définitif à ma mère. Je lui dois tout. Si je suis quelque chose, je lui dois tout. C'est une autodidacte, une petite fille de la campagne, qui a été pour moi la mère, la matrice, la patrie, qui m'a préservé, qui m'a cultivé, parce qu'on était très, très, très pauvre. On appartient à la génération universelle des paysans qui sont descendus des villages, comme on dit, pour accoster dans les villes, dans les banlieues des villes. Alors ma mère appartient à ça, elle était fille de Métaillé, qui a dû quitter le village où il était, parce qu'il crevait de faim, et qui est arrivée dans un petit appartement. Mon père avait un petit endroit d'ouvrier dans une talerie, et ma mère faisait du travail à la maison, du lénage, comme on disait. Ça m'a beaucoup marqué, cette enfance dans une banlieue, dans une banlieue ouvrière, j'ai beaucoup d'amitié, et il me reste beaucoup d'amitié là-bas. Et ma mère a vécu jusqu'à 90 ans dans la petite maison, parce qu'on avait deux pièces. Mais j'ai eu le grand bénéfice, c'est que ma mère faisait beaucoup de travail à domicile, et elle le faisait le soir. Il n'y avait qu'une chambre, une cuisine, je couchais dans la cuisine avec mon frère, j'avais un petit frère. Et alors tous les matins, on pliait le lit, et tous les soirs, on dépliait le lit. Et le soir, on s'endormait en voyant notre mère. Il y avait le fourneau dans un coin de la... C'était la seule source de chaleur, on appelait ça le fourneau. Et alors, je dois beaucoup à cette matrice, parce que dans cette génération des paysans qui sont descendus à la ville, c'est universel. J'ai eu des thèses depuis sur les Etats-Unis, sur leur Brésil, sur le Rio Grande d'Eau-Soul, toutes les grandes immigrations. Donc, se sont faits dans un contexte paroissial. C'est les paroisses. Au Québec, c'est la même chose, les paroisses. Tout l'Est du Québec, et c'est mis en marche vers le Far West québécois, le Manitobal. Il y a des paroisses. Et j'ai dirigé des tas de thèses là-dessus. Les curés en tête, si vous voulez. Et moi, j'ai bénéficié... Ma première communauté, ça a été la communauté paroissiale. C'est là que j'ai vu mon premier film, c'est là que j'ai entendu le premier disque. Il y avait la crèche, il y avait l'école paroissiale. D'ailleurs, j'ai eu une photo encore d'une classe à laquelle mon frère appartenait. Mais c'était une communauté à fonctions multiples, comme on dit maintenant. L'église a joué à mon endroit et à mon bénéfice le rôle qu'elle a toujours joué de promotion des béliens. Ma vie culturelle a commencé plutôt tard. J'étais dans un moule, j'ai eu beaucoup d'amitié là. Il m'en reste le latin, pour lequel j'ai un faible. Tout le temps, je me suis venu à parler latin. Parce que par la suite, pendant une partie de ma vie, j'ai parlé latin. Puis j'aime beaucoup le latin, c'est une syntaxe mergifique. Il y a des choses intraduisibles. Par exemple, la dernière en date, je vous parlais de Urbino tout à l'heure. Je suis visité la maison natale de Raphaël. Et il y a un épigraphe gravé sur la pierre de la maison. Nunquam moriturus. C'est intraduisible. C'est un participe futur qui n'existe pas en français. Ça veut dire à jamais survivant. Celui qui jamais ne devra ou ne pourra mourir. On n'a pas ça, comme on n'a pas le girondif. Il y a un tas de figures de textes. C'est pour ça que l'écriture m'intéresse beaucoup aussi. J'étais, comme je dis, élevé dans un comité paroissial. Mais une comité paroissiale dont les leaders avaient été persécutés. Les petits apés à qui je dois beaucoup, qui ont été mes images modèles de la vie, avaient été vidés. On les trouvait intempérants. Ça m'avait beaucoup marqué. J'étais déjà anticlérical. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai quitté l'apprentissage clérical pour entrer dans un ordre religieux. Je pensais que c'était une fuite en avant. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, culturellement. On était dans le silence permanent, mais malgré tout, on savait ce qui se passait. Et on faisait des conférences, là. Il y avait des conférences sur l'existence de Dieu. Où un révérend père théologien démontrait l'existence de Dieu. Ça m'avait paru infecte, de vouloir démontrer l'existence de Dieu. Et du coup, j'ai dit, je ne peux pas entrer dans un temps où j'aurais à démontrer l'existence de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand je suis allé voir mon maître Benovis, j'ai dit, je veux m'en aller. Il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je lui ai dit, je ne peux pas démontrer l'existence. Il dit, ça, c'est un truc, jamais je n'arriverai à ça. Et alors, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, j'ai dit, je veux m'en aller. Et j'avais pris comme patronyme l'image du père de Foucault. J'ai eu beaucoup de dévotions. Ma première grande dissertation, c'était sur Ernest Picari. Les voix qui crient dans le désert, je me souviens de ça maintenant. Mais après, de Foucault, c'était une grande image. Je m'appelais Henri Charles, d'ailleurs. J'ai pris le nom de Charles de Foucault comme complément de mon patron. Il dit, je veux partir au Sahara, chez les petits frères du Sacré-Cœur. Puis j'ai écrit là-bas, c'est le père Villot qui était là. Elle, à Biatsilichère. Et je devais partir le 26 juillet de mes 19 ans, je crois. Puis comme je n'étais pas tellement sûr de moi, j'ai dit à... J'avais confiance dans ce maître des novices qui était là. Et je lui ai dit, dites-moi ce que je dois faire. Puis il m'a dit, non, il ne faut pas, vous faites une connerie, il faut rester. Je ne sais pas, il préjait pour son sein, quoi. Puis je suis resté, quoi. Quelque temps, en tout cas. Alors, j'avais fait ça, première destination, faire de l'exégèse, aller à Jérusalem. Je ne serais plus. Deuxième destination, faire de l'histoire de la philosophie. Cette théologie, on sentait, je sentais un peu le fagot quand même. J'avais des résistances. Et puis, là-dessus est intervenu une troisième orientation. C'est le père Lebray qui a dit, c'est magnifique, vous avez entendu parler du père Lebray, le fondateur d'économie et humanisme. Il avait entendu parler de moi, puis il était passé là où j'enseignais. On avait parlé. Et pour lui, il avait romancé, il dit, c'est formidable, cet ancien fils du peuple, c'est un enfant populaire, quoi, qui est devenu un brillant professeur. Puis, lui, il estimait que je perdais mon temps à enseigner l'histoire de la philosophie. Il m'avait dit, pourquoi vous ne viendriez pas travailler avec moi ? Alors, moi, ça me tentait beaucoup, parce que c'était autre chose, quoi. C'était ce que j'avais désiré un peu toute ma vie, quand je refusais de démontrer l'existence de Dieu. Parce que le père Lebray était au corps à corps, quoi, avec l'action économique, sociale. Il recrutait, il cherchait des aides. On était quand même une bonne équipe de 4 ou 5, des types très, très volontaires. Mais enfin, c'était en pleine guerre, c'était le début, c'était, oui, le 42, je pense que je l'ai rejoint, le 41, 42. Quelque chose comme ça. Il était un peu technocratique, si vous voulez. Il croyait au savoir, un peu comme Condorcet ou comme Saint-Simon. C'était un Saint-Simon, le père Lebray. Vraiment, c'est Saint-Simon, je lui ai dit un jour. Plus tard, on s'est rencontrés dans un restaurant à Dakar. Je lui ai dit, vous êtes le nouveau christianisme de Saint-Simon. Vous faites le nouveau christianisme de Saint-Simon. Pour la libération des classes les plus laborieuses et les plus pauvres, par le savoir. La république des savants. Alors, il disait, il faut dire, quand vous aurez le savoir, quand on fera appel à vous, vous ferez la loi dans tous les secteurs. Alors, il fallait que chacun choisisse un secteur. Alors, il m'a dit, toi, tu es fils d'ouvrier tanneur, tu prends le secteur des cuirs et peaux. Alors, moi, j'ai dit, vraiment, le secteur des cuirs et peaux, ça ne me dit rien du tout. Alors, j'ai renaclé, de devenir le grand spécialiste du secteur des cuirs et peaux, ça ne me tentait pas plus que de démontrer l'existence de Dieu. Et alors, j'ai dit, non, non. Alors, il m'a dit, je vais te mettre aux bases doctrinales. On travaillait comme une maladie sur les réformes d'entreprise, des choses comme ça. Donc, ça, c'était en quelle année, à peu près ? C'était encore pendant la guerre. Ça devait être 1942-1943, je crois, oui. Il nous dit, c'était les compagnons de France. Il y a une expérience d'un compagnon de France à Valence qui est fantastique. C'est une communauté de travail. Vous devriez y aller voir. Et alors, le bras était tenté. Il me dit, il faut que tu viennes avec moi, on va à Valence. On va à Valence, c'était les trains de l'occupation. On n'est peut-être pas connus ça, je crois que vous étiez nés. Non ? Bondés, on était dans les couloirs, on se tenait aux rambardes, là. Et on arrive à Valence, ils nous prennent à la gare et on nous amène dans une salle de l'usine. Il y avait 200 ouvriers, là. Moi, je n'en avais jamais été en vue, rassemblés comme ça. Et de tout, des communistes, des socialistes, des agnostiques, des humanistes, des catholiques, des protestants, qui avaient fait une morale minimum commune. On parle beaucoup d'éthique en ce moment. On devra reparler de l'éthique minimum commune, qui était la stratégie qui avait été inventée par cette communauté, et sur laquelle Camus a écrit une page fantastique. Je pourrais vous le dire, il trouve ça formidable comme éthique. Et alors, il nous interroge. Nous, lui, le père Lebray, était un grand savant, déjà. Moi, j'étais un bon plumitif, quoi, déjà. Mais alors, j'ai eu un choc, peut-être un des grands chocs de ma vie, comme éduquant, comme homo-dichens, comme homo-apprenant, comme homme-apprenant. Parce que j'ai trouvé ces types, c'est tous des autodidactes. Mais j'ai eu le coup de tonnerre, quasi le chemin de Damas, de l'autodidacte. Parce que j'ai trouvé tellement percutant, pertinent, éloquent, transparent, persuasif, convaincant. Ils nous ont passé à la boulinette. On a commencé à 7h du soir, à 2h du matin, on y était encore. Et alors, vous êtes resté ? Pas tout à fait, mais ça a été un ébranlement. Et dans le chemin du retour, on était toujours dans le couloir, avec nos rambardes, là. Le Bray m'a dit, ça il ne l'a pas écrit, il dit, tu vois Henri, c'est ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû faire un ordre religieux qui correspondrait à ça. Culturellement, pour moi, comme éducateur, c'était la première expérience spectaculaire, je crois. Perforante de la culture sur le lieu et sur le temps de travail. L'université à l'usine. Tous les soirs à 4h, drun, 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 drun. Toutes les machines s'arrêtent, les tours, les fraiseuses, tout le monde va se laver. Et l'université Vespéral s'ouvre, de 4 à 7h. Et elle traite de quoi ? De tout, ad libitum, au choix. Depuis les cours d'anglais, les cours de culture religieuse, les cours de jardinage, les cours de perfectionnement technique. Quand j'ai raconté ça, plusieurs reprises, j'ai dit, il m'est arrivé ce qui est arrivé à Friedrich Engels. Quand il avait à peu près cet âge-là, 25 ans, Friedrich Engels, son père l'avait mis en Angleterre dans une de ses usines, il venait de Parmen. Et lui, il n'a rien pu presser, il était déjà lié avec Marx, d'aller voir à Lyon, les vieux ouvriers allemands exilés de la Ligue des Justes. Vous vous souvenez de la Ligue des Justes, qui est la Ligue immédiatement antérieure à la Ligue des Communistes de 1847-48. Et il dit, Friedrich Engels, je rencontrais des hommes, moi qui n'étais pas encore un homme. J'ai appris le monde vraiment à travers quelques grands maîtres. En particulier, un grand théologien médiéviste, Père Chenu, qui était extraordinaire comme dispensateur magistral et interculturel. Il pouvait faire un cours sur l'itinéraire de l'âme à Dieu dans la théologie de Saint-Bonaventure ou la théologie baroque. Il faisait surgir un monde et nous sommes toujours restés très grands amis, très grands amis avant, pendant, après. Un autre, j'ai cité, c'est le Père Lebray, Louis-Joseph Lebray, tout autre gabarit. C'était un grand homme d'action. Je crois que si je suis sensible ou si j'ai des chances de sensibiliser aux sciences de l'action, ou à l'actionnalisation des sciences, c'est à lui que je le dois indéniablement. Alors, Georges Giovic a été... Oui, au début, quand je suis entré au CNRS, il m'a aiguillé, il m'a évité des... Parce que je me souviens d'une anecdote, je voulais faire un projet sur Kropotkine. Il m'en a détourné à juste titre parce qu'il m'a dit « Lisez-vous le russe ». J'ai dit « Non », il me dit « Alors, ne faites rien sur Kropotkine ». Mais les gens qui m'ont impressionné, vraiment, j'ai cité aussi les compagnons ouvriers qui m'ont fait le plaisir de me nommer compagnons d'honneur des communautés. Une chose qui pour moi a autant d'importance que d'être, je ne sais pas, mon doctorat en horiscosa de l'Université d'Ipsala. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Beaucoup, beaucoup. Par la vélocité de la pensée, l'apropos, le tranchant, le caractère incisif, cette manière d'aller à l'essentiel, de remettre les points sur les i, tout ça était très, très important pour moi. Mais sans conteste, les gens qui m'ont marqué, c'est les deux que j'ai notés dans le courant... le courant socialiste, pas tellement Marx, pas tellement Marx, mais Engels. J'aime beaucoup Engels. Pourquoi ? Ah, je me suis demandé. Il a une espièglerie, une vélocité, puis il était tellement... un tel ami pour Marx. Marx fait le butor pendant la correspondance avec Engels. Il lui écrit pour lui demander des sous, un peu tout le temps. Et puis quand même, Engels, il a fait cette performance, c'est que quand Marx, sur le tard, a fait un enfant à sa dame de compagnie, c'est Engels qui a endossé la paternité. Il faut le faire quand même. C'est de l'amitié. C'est de l'amitié, mais c'est... Et puis, comme il a survécu à Marx, il s'est crevé sur l'oeuvre de Marx. C'est un homme que j'aime, c'est un homme que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je pourrais écrire un ouvrage sur Engels. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule biographie d'Engels en français. J'en ai une là-haut en allemand, mais il n'y en a pas en français. Il a été éclipsé et c'est dommage. Je crois qu'il méritait mieux. Je sais qu'on dit qu'il a caliardé l'oeuvre de Marx. N'empêche, moi, j'ai un coup du coeur pour Engels. Plus tard, dans la filière coopérative, j'ai beaucoup aimé Charles Gilles. J'aime beaucoup Charles Gilles. J'ai écrit sur lui pour son cinquantième anniversaire de sa mort. On a un certain nombre de points communs. Et d'ailleurs, le dernier point commun qu'on a, c'est que quand il a à peu près mon âge, à 70 ans, il a commencé une troisième ou quatrième vie, ce que j'ai bien l'intention de faire. Il a commencé une vie à 70 ans au Collège de France avec une association pour l'enseignement de la coopération. Il a fait ses grands cours au Collège de France. Et même à 80 ans, quand il a eu terminé, il a recommencé encore à faire un institut des études coopératives internationales. Alors, rien que pour ça, je l'aime bien. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir inventé quelque chose. Et post factum, je me suis aperçu que d'autres y avaient déjà pensé. Quand tu verras les documents de l'UNESCO, ils sont caractéristiques. Les documents de l'OCDE sur l'éducation récurrentes sont caractéristiques. Mais je pense quand même qu'avec quelques amis, on a mis au point une approche de l'éducation des adultes spécifiques. Alors, comment la définir ? Comme disait Aristote, c'est en considérant les choses dans leur jeunesse qu'on en acquiert une meilleure intelligence. Comment c'est venu ? Je pense que c'est venu de ma pratique hautes études. Et à l'école des hautes études, c'était fondé il y a 100 ans. C'était vraiment déjà un établissement supérieur alternatif. Ils ne préparaient pas de diplôme, sinon un diplôme propre. Ils ne faisaient pas de licence, de doctorat. C'était une scolarisation très légère. C'était basé déjà sur un contrat de projet. Pour être élu comme professeur, comme pour être choisi comme étudiant. Moi, quand j'étais candidat à l'école des hautes études, il y avait 52 candidats. On était deux à être élus, c'était Germaine Tillon et moi. Et 50 autres avaient beaucoup plus de titres universitaires que nous deux. On était des autodidactes à notre manière. Elle au camp de concentration, moi avec mes communautés de travail ou autre. Et c'était un bénéfice. Moi, je n'avais pas ma licence et elle non plus. C'est intéressant comme... C'est unique au monde, je crois. Dans l'enseignement supérieur, on y accède au vu de ses œuvres. Pas au vu de ses diplômes, de ses grades. Et les étudiants ont la même chose. Aucune condition d'entrée. Donc, il y avait là l'idée déjà d'un contrat de projet. Mais c'est à partir de là que j'ai... Et parallèlement, j'ai vu que ça se faisait ailleurs. Et parallèlement, on a monté un petit système, oui. Une stratégie éducative qui combinait toutes ces approches. En particulier, on a développé les histoires de vie comme base. Partir de l'histoire de vie. J'ai inventé un instrument bioscopique, là, pour radiographier la vie d'un type. Depuis son enfant, sa naissance, sa famille, ça va vite. En trois heures, on fait une bioscopie. Et il en sort généralement un projet. Mais il faut être très, très, très concentré. Enfin, il n'y a pas besoin de s'étendre sur un divan. Ça se fait... C'est un schéma très simple. Peut-être que ce n'est pas la peine de l'expliquer maintenant. Mais j'en fais constamment. Presque tous les soirs, j'en fais une. À partir de l'histoire de vie, c'est-à-dire les études formelles, informelles. Et informelles aussi importantes que les études formelles. Et les activités professionnelles, certes, celles qu'on inscrit dans tout curriculum quand on cherche un boulot. Mais aussi les activités sociales, y compris les hobbies. Qu'est-ce qui se passe ? On met ça sur un chronogramme. Et on voit des blocs sur les quatre colonnes, là. Et puis on voit des zones de densité. Ce qu'un colloque africaniste appelait les personnes dans la personne. Les Africains ont une conception de la multipersonnalité dans chaque personnalité. C'est Empatéba qui racontait, c'est le vieux sage africain, quand il raconte à ce colloque, quand ma mère voulait me rencontrer, elle demandait à ma soeur. Elle dit, va voir Empatéba. Et dis-moi, quel est l'Empatéba qui habite Empatéba aujourd'hui ? Les personnes dans la personne. Et là, on voit très bien dans la bioscopie, il y a des zones de densité. Il y a plusieurs personnes dans la personne. Puis on voit des lignes de vie, des raccords, des rejets, des possibilités. On voit toutes les zones de possibles, de désirables, au contraire d'allergie, d'empathie, de synergie. Et à partir de là, on peut faire un projet. C'est-à-dire, ce qu'on appelle une valorisation des acquis, un réinvestissement des acquis. Mettre de son côté toutes les cartes possibles. Tu as voyagé, bon, c'est important. Tu parles telle langue, c'est important. C'est un avantage. Quels sont tes atouts ? L'hypothèse que j'ai développée dès le premier apprentissage 1, qui a bien voulu préfacer Roland Barthes, c'est que c'est comme aux Jeux Olympiques. Chacun d'entre nous est capable de devenir champion. Mais pas dans n'importe quelle performance. Alors, il faut choisir la performance dans laquelle on a la chance, on a la possibilité, on a l'espérance d'avoir une médaille, de bronze, d'argent ou d'or, si possible. Mais je suis persuadé que pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'adultes qui ont été enrayés dans leurs études, ou qui ont été allergiques aux études, ou qui n'ont pas fait d'études, jusqu'à y compris, j'ai fait des autobiographies d'analphabètes dans les Andes mexicaines. Mais c'est des types qui avaient de la créativité. Il y a des germes de créativité qui, généralement, sont refoulés. Alors c'est ça, la maïotique, c'est accoucher, faire accoucher la créativité latente. L'hypothèse de la maïotique, c'est que chacun a en lui un savoir. Mais il faut le désinhiber, le libérer, le désocculter, le réactiver, le catalyser. Alors c'est l'accouchement mental, c'est le maïotique. Alors moi, j'avais toujours eu cette idée-là. Ma vie explique ça un peu. Moi, j'étais un petit enfant du peuple. J'avais en moi certainement un potentiel, au moins d'appétit de savoir, mais qui aurait pu être mort, qui aurait pu être morné, ou enrayé, ou paralysé, si ma vie ne m'avait pas donné les moyens. Alors c'est là que je me suis orienté vers les histoires de vie comme un instrument un peu plus, comment dirais-je, un peu pas sophistiqué, mais un peu plus raisonné d'accouchement mental. Mon idée, c'est que si l'histoire de vie est bien faite, elle va être génératrice du projet, et si le projet est bien fait, il va être régénérateur de l'histoire de vie. Et ça, je l'ai testé dans des centaines de cas. C'est l'acteur de l'expérience qui construit sa conception, son ordonnancement, ses préférences, ses prédilections, son orientation de recherche. Il faut respecter sa créativité propre. Mais une fois ça fait, il ne faut pas qu'il croit qu'il suffit qu'il se raconte pour faire un travail scientifique. Il faut qu'il se réfère à la banque, à la banque de données, au quid. Alors ça, c'est où il le trouve auprès d'une personne ressource, compétente, auprès d'un ordinateur, auprès d'une banque de données, auprès d'une recherche en bibliothèque. Mais il faut que, quel que soit le projet retenu, on peut être sûr qu'il y a une centaine de bouquins, de rapports, d'expertises qui recoupent le sujet. 22, c'est 88, plus des premiers... On reçoit énormément de visites, beaucoup de correspondances. J'aurais pu en descendre d'un panier comme ça, des gens qui... Parce que je suis un vieux prof, parce que j'ai l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai vécu, parce que j'ai agi, parce que j'ai publié, ils ne cessent de venir d'horizons les plus divers pour pratiquer des consultations en profondeur. C'est pourquoi j'ai une grande famille étendue de plusieurs milliers de personnes que j'ai fait travailler, avec qui on a accouché de leurs histoires de vie, lesquelles ont accouché de projets à la fois de mémoire, des projets d'études, des projets de recherche, des projets d'action, des projets de recherche-action. Mon thème maintenant, c'est d'essayer de tracer rapidement 35 ans d'évolution de la condition de la femme, de 48 à 83, qui correspond à mes 35 années d'activité, et de retrouver les interférences entre ce que je peux percevoir de l'évolution de la condition de la femme, de l'évolution du mouvement d'éducation permanente dans lequel j'ai travaillé, et de ma propre pratique. Je suis enseignante, et mon projet, c'est sur l'éducation nutritionnelle, surtout sur la nutrition des enfants, parce qu'on a constaté que c'est le Burkina Faso qui a le taux de mortalité infantile le plus élevé, 146 pour 1000. J'avais un projet qui me tenait à cœur depuis des années et des années, c'était de créer ce que j'appelle un institut d'art ludique et burleste. Ce que j'aimerais travailler dans la recherche, ce seraient les acquis qui sont impalpables, insondables, acquis par la famille, le voisinage, la vie, mais qui ne se repèrent pas facilement. Et je voulais faire voir que l'importance ou bien la place de l'église au sein de développement aux Aïrs, en commençant par l'historique, en passant par la colonisation, et puis l'arrivée du prophète Simon Kimbangou, et la clandestinité. Quand je parle de la clandestinité, donc l'arrestation du prophète Simon Kimbangou qui a fait 30 ans de prison. Alors voilà, un truc qui est en route qui va durer des années, des années, des années, des années. Oui, parce qu'il y a... Long life education. Education à la vie longue. Cénérès, ça m'intéressait, bien sûr, j'avais tout mon temps pour faire des recherches, mais j'avais pas de contact d'enseignement. Et alors j'ai passé ma candidature aux études, puis j'ai été élu sur une chaire de sociologie de la coopération. C'est le thème que j'avais proposé, bien que Brodel m'avait dit écoutez, cher ami, abandonnez ce thème en la coopération, en trois semaines, vous aurez tout dit. Il m'a dit vous avez d'autres cordes à votre art, faites la sociologie des religions ou autre chose, la sociologie du développement, mais la coopération. Enfin, j'ai maintenu quand même et j'ai commencé ma carrière aux études, pour autant que c'est une carrière. Et comme l'école est très souple dans sa gestion, j'ai eu toute liberté pour inventer, pour vraiment me déchaîner. Alors là, déjà avant, j'avais créé un petit bureau, un bureau d'études. Ça, c'est... Parce que, bon, j'ai fait un curriculum à l'école des études, mais c'est un curriculum de directeur d'études, il n'y a rien de spécial, sauf que de plus en plus, ça m'a offert une matrice pour inventer une démarche éducative qui était favorisée par la structure des hautes études, puisque c'est pas des professeurs, c'est des directeurs d'études, on a un contrat de projet, on a presque pas de scolarisation, deux heures par semaine, et encore, ça peut être facultatif, c'est vraiment un champ de liberté extraordinaire. Et puis c'était très... Maudel avait beaucoup d'empathie pour tout ce qui manifestait un peu de créativité, ils m'ont donné des moyens, enfin c'était merveilleux. Et dans la foulée, c'est là que j'ai inventé le collège coopératif, par hasard presque, parce que j'avais mon enseignement des hautes études, et alors là, il y a eu un virage parce que moi je pensais que j'allais recevoir les cadres des mouvements coopératifs qui ne seraient intéressés, rien, zéro, zéro. Ce qui est arrivé, c'est tous les gens du tiers-monde. Et alors j'avais un banquier ami du crédit coopératif qui m'avait prêté un local, c'était un rez-de-chaussée qui devait devenir un garage, il m'a dit pendant deux ans vous pouvez l'occuper, et j'avais l'occupé avec mes meubles, puis je faisais en plus de mon cours, parce que vos études on faisait deux heures par semaine, et les types m'ont dit c'est pas assez. J'ai commencé avec six canacs, je me souviens, ils arrivaient, jamais ils avaient voyagé, ils sont sortis, une assistante sociale elle est allée les chercher à Orly, puis il les a amenés, amenés Franco-Roch, où on se trouvait à ce moment-là. Et six canacs, plus il y avait des joyeux drills là. Il y avait un type de RCP, de République Populaire du Congo, il y avait un Guinéen, il y avait, enfin bref, un Algérien, c'était très bien. Et alors, il s'était inscrit à l'école des hautes études, c'était un régime très libéral, mais il disait ça suffit pas, alors on a inventé de faire des cours complémentaires, des cours, des séminaires d'hôtel, de travail, des groupes de travail, des visites, vous en avez plusieurs dans les photos, je les entre tous les mois, je partais en province, dans une province, dans une autre, en Suisse, pour montrer des entreprises coopératives. Et alors un jour, le banquier qui était mon sponsor, me prend dans la cour, dans l'air sévère, il me dit, écoutez, vous auriez pu me prévenir. Et je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, j'apprends que vous avez fondé un collège coopératif et je ne suis pas prévenu. Tout de même, vous êtes mon hôte. Je dis, mais j'ai jamais dit que... il me dit, c'est vos étudiants qui me l'ont dit. C'est des étudiants qui ont dit, c'est le collège coopératif. C'est pas moi, je n'ai pas inventé, c'est eux qui l'ont dit. J'avais visité le collège, il y a un coopératif collège à Lofbourg, il y a un Suédois à Vargard, je les ai visités ou je les visiterai plus tard, mais je n'avais pas eu cette idée-là. On a fait un collège à Paris, puis ça servit de prototype. Quand ça a grandi, je l'ai agrandi à l'échelon, à l'échelon hexagonal. J'ai été dans 12 universités françaises, j'ai vu les présidents, j'ai vu les doyens, j'ai vu les collègues, j'ai fait des réunions avec les conseils scientifiques pour les persuader de créer à côté, en plus, au-dessus, au-dessous, à bas bord, à tribord de leur service de formation continue, un cycle spécial d'enseignement supérieur pour les adultes. Alors ça, c'était, si vous voulez, le premier cercle parisien, le deuxième cercle hexagonal, le troisième cercle international, parce que j'avais commencé à Dakar, mais après j'ai continué en Algérie, c'était une grande réussite au début, puis après ça a été un bide, j'ai continué en Tunisie, j'ai loupé, au Maroc, ça a failli être une apothéose, c'est de nouveau dérapé, au Pernambouc, ça a loupé, ailleurs ça a marché, à Dakar, ça marche très bien, ça a marché très bien, et puis il y a d'autres antennes, en Afrique, il y en a une dizaine, alors moi, je travaille peu avec les nomenclaturas coopératives, très peu, ou d'économie sociale, mais beaucoup plus avec les économies souterraines, créativité, les types qui vivent sur l'économie du don, beaucoup plus que sur l'économie du gain, on peut travailler n'importe où, comme j'ai travaillé, dans une salle d'hôtel, dans une chambre d'hôtel, dans une salle de classe, une école qu'on vous prête, une maison de la culture, une salle d'aérogare, un restaurant, n'importe où, c'est fabriquer le contenant, de voir 15 types, 15 personnes projet, qui ont chacune un projet, faire que les projets se parlent entre eux, comme les mythes se parlent entre eux, selon Lévi-Strauss, et puis trouver suffisamment de personnes ressources pour les entourer, et on a une cellule d'université coopérative, de coopératives universitaires. Pendant 10 ans, on a réalisé ce système universitaire coopérative international, hors les murs, vraiment hors les murs, avec un minimum de moyens, mais c'est quand même, à côté de ma vie sédentaire à l'école des études, quel nomadisme ça représentait, parce que chaque année, on a fait 4 universités de saison, l'hiver en Afrique, à la bonne saison, là, en janvier, le printemps en France, l'été, souvent en Amérique latine, et l'automne au Canada. Partout dans le monde entier, vous avez des types qui sont des créateurs, des créateurs éducatifs, coopératifs, des secteurs non formels, associatifs, développement communautaire, tontignés, tout ce que vous voulez, des créateurs souterrains la plupart du temps, qui ont un potentiel formidable, qui n'a pas sa place dans les universités, ils ne sont pas faits pour accueillir cette clientèle-là, et qui cherchent, parce qu'ils veulent avoir accès à une culture, je ne dis même pas à une théorie, mais à une culture de leur pratique, sans pour autant tomber dans l'université populaire. Ils veulent soin de l'enseignement supérieur authentique, alors il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Tu fais une annonce à Toulouse, quand je suis à Toulouse pour la première fois, je lui ai dit passer une petite annonce, j'avais dicté les quatre lignes dans le journal La dépêche de Toulouse, il y a eu 22 types qui se sont présentés, des types extraordinaires. Puis on a commencé l'usinage, chacun a raconté sa vie, ses projets, on a bâti des projets, les projets se sont parlés entre eux, on a fait de la mutualité enseignante, on a trouvé des personnes ressources, j'y allais tous les mois et c'est parti. Même chose à Dakar, même chose au Mali, à Bamako, même chose au Cap Vert, même chose à Mexico, même chose à Lima, même chose partout. Vous savez, dans les pays en développement avec lesquels j'ai travaillé, l'accréditation compte de moins en moins, les diplômes comptent de moins en moins. Moi, la dernière fois que j'ai vu le ministre de l'enseignement supérieur au Mali, il m'a dit, écoutez, c'est bien, vous nous avez aidé à créer un doctorat chez nous, mais ça suffit, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Il me dit, je viens de licencier 5 000 membres de la fonction publique sur les instructions de la Banque de Développement et qu'est-ce qu'on en fait ? Aidez-moi à apprendre à ces 5 000 cadres comment on crée une entreprise et comment ils vont créer leur entreprise et créer des emplois pour d'autres. Il dit, c'est ça. Alors diplôme ou pas diplôme, ça devient secondaire. L'UCI, c'était ma grande, ma grande entreprise. Les ouvriers, pour devenir maîtres sur le Tour de France, ils faisaient le Tour de France et dans chaque ville importante, il y avait une maison des compagnons qui était tenue par la mer et ça s'appelait une Cayenne et le compagnon ou l'apprenti plutôt qui arrivait dans la Cayenne, il trouvait le vivre, il trouvait le couvert, il trouvait les cours du soir, il trouvait du boulot. Le boulot, il travaillait dans la journée, il gagnait sa croûte, il payait sa pension et le soir, il y avait un maître compagnon qui lui apprenait son métier. On n'apprenait pas la même chose à Toulouse qu'à Bordeaux, à Nantes qu'à Orléans. Il y avait des tours de main. Le type qui devenait compagnon de bâtisseurs de clochers, il y avait des maîtres ou compagnons qui étaient spécialisés dans la fabrication des escaliers, on apprenait des choses chez tel type. et moi, j'avais vécu ça. La coopération, je l'ai appris dans les livres, bien sûr, ceux que j'ai lus ou ceux que j'ai écrits, mais je l'ai appris sur le terrain. C'est-à-dire, quand j'allais en Pologne, j'apprenais des choses que je n'apprenais pas au Québec. Au Québec, j'apprends des choses que je n'apprends pas en Suède. En Suède, j'apprends des choses que je n'apprends pas au Sénégal, etc. Au Mexique, j'ai appris des choses que je ne trouve pas en Côte d'Ivoire. Et ça m'a beaucoup, je me suis beaucoup formé en observant comme ça. C'est ça que le père Lebray m'avait inculqué. Et alors, je me disais, il faudrait faire quelque chose comme ça, comme un compagnonnage d'un tour du monde. C'était mûr, j'avais déjà crapahuté, j'avais des essais mages partout, des petites cellules initiales, des pionniers, des gens dévoués, des compagnons. Il y avait vraiment informellement la matière pour passer à l'acte. Et alors, ça a été l'occasion. qui a fait le larron. J'ai fait un grand discours à l'UNESCO, à la tribune d'un congrès, en marge du congrès, de l'ancien congrès, de l'Alliance. Puis j'ai trouvé un certain nombre de types qui ont dit, d'accord, on devrait faire ça. Puis l'année suivante, j'ai envoyé les 40 convocations, il y a 100 types qui sont nus à Saint-Maximin de Provence. On a fait la plateforme et en 78, on a démarré. Avec cette idée de trouver chaque fois, que ce soit nomade, une université nomade, saisonnière, et d'adulte. Nomade, c'est-à-dire qu'on bouge tout le temps. C'est très économique de faire un noyau. Il suffit des types qui en veulent. On trouve des types qui ont de la créativité dans la peau et qui se rassemblent. Et pour se rassembler, on peut se rassembler n'importe où. Quand j'étais à Dakar, j'avais une chambre d'hôtel, toujours la même, qui était transformée en atelier la veille de mon arrivée. Ils ont l'habitude, les gars. Et puis pendant les 10 jours, je restais là, on travaillait dans la chambre d'hôtel. On n'avait pas besoin d'avoir bâti des trucs et d'hypothéquer des fonds, d'immobiliser des fonds. Ailleurs, on faisait ça dans une salle, je ne sais pas, dans un centre quelconque. On peut faire ça d'une manière très souple. Et alors, c'est comme ça que c'est bâti du CIE sur des Cayennes relativement fixes, sédentaires, et un nomadisme saisonnier. On a fait, depuis 10 ans, chaque année, 4 universités de saison. En Afrique, l'hiver, comme je vous l'ai dit, etc. Chaque université de saison de 2 à 3 semaines ou 4 semaines. Enfin, disons d'une décade à 4 semaines. Dans chaque semaine ou dans chaque saison, on atteint, selon les stages, une audience de 50 à 200 types. Et on publiait leurs actes, pour la plupart. Tout ça, c'est fait au coup. Par exemple, la première université, c'est venir en Afrique, c'est au Sénégal. J'ai pris une institution haute, j'avais fondé un collège coopératif en 1962, enfin, contribué à sa fondation, en tout cas. Il est devenu une institution haute. On a bénéficié de son hospitalité. Puis on trouve, chaque coup, des fondations, des organisations qui sponsorisent. Puis chacun, il met un peu du sien. J'ai monté ça un peu comme un despote, comme un prophète. J'ai crapahuté partout, je faisais 26 semaines par an sur le terrain, en dehors de ma maison, en dehors de Paris. Pour l'UCI, oui. Et alors, j'ai eu une grande pratique internationale, parce que partout, on a fondé des groupes sur ce modèle-là. Méthode de l'histoire de vie, génératrice de recherche-action, laquelle régénératrice de l'histoire de vie, réinvestit dans des entreprises, des projets de développement, s'échangeant les uns dans les autres, tissant un réseau. c'était un très beau, une très belle édification. Mon loisir, c'est le travail. J'ai une telle jouissance. C'est plus que le plaisir du texte, c'est la jouissance du texte. La jouissance d'écrire. C'est une jouissance. C'est un peu, c'est comme un accouchement, quelquefois c'est un peu douloureux. Il y a la bataille avec la syntaxe, avec les mots, avec le lexique, avec les allitérations, avec la construction des phrases, avec l'ordonnance des paragraphes, avec la rhétorique, avec... Mais c'est une belle bataille. Et puis alors il vous vient des fleurs et des fruits, des mots qui se mettent à mouer des arborescences. C'est merveilleux. Merveilleux. Et j'écris toujours, faut que j'écrive sans ça. Alors là, j'ai vraiment un... Je suis... Comment on dit pour les drogués ? En état de manque. Je suis en état de manque si j'ai pas écrit deux ou trois pages par jour. Fin prêt. Taper à la machine et qu'ils chantent. Ça, c'est la moitié de mes journées. Pile au de moitié, c'est les consultations, les réceptions, les visites, les groupes de travail. Il y a cette alternance entre les deux. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Je suis très heureux. Très, très heureux. J'ai pas de... J'ai pas de frustration. Oh non, loisir. Non, 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 non. Non, c'est probablement une infirmité. Pendant longtemps, mon loisir a été la grande alternance Nord-Sud. Ça, ça me manque. Beaucoup. Parce que 26 semaines par an hors de France. En général, sur les tropiques. Amérique latine, avec des trucs merveilleux, des équipes merveilleuses, des équipées merveilleuses. Chaque fois, avec ce métier de mailloticiens, d'accouchure mentale, de groupes, de profils, de projets de... de projets de toutes sortes, quoi. De projets villageois, de projets de reforestation, de projets d'alphabétisation, de projets... Bref, tous les projets qui rencontrent les grands défis de l'an 2000, quoi. Le défi de la survivance dans les situations familiales ou sociosanitaires, le défi des... du milliard d'analphabètes, le défi du... 1,5 milliard de 100 emplois qui s'annoncent. Puis quand on trouve partout des partenaires qui sont à leur mesure, mais sur un petit chantier qui se battent, qui relèvent une partie de ce défi, puis qui disent aidez-nous, puis on va s'entraider, puis on va avancer. c'est merveilleux. C'est des voyages perpétuels, c'est des croisières, c'est des... Mais j'aurais payé pour faire ça. J'ai un rêve qui revient tout le temps. Je l'ai raconté d'ailleurs une fois, parce que je l'ai eu mille fois. Je pars en voyage et je trouve pas le chemin d'horto. C'est une énigme. Et si je l'avais écrit, je pourrais écrire un bouquin de mille pages avec les rêves, toutes, chaque, des versions différentes. Je l'ai écrit une seule fois parce que ça m'a tellement réveillé de Moscoué. J'étais au Cap-Vert, à Praia, dans un hôtel, et j'ai dit je peux pas m'endormir, c'est trop fort. Je me suis levé et j'ai passé le reste de la nuit à l'écrire. Si je pars, je suis dans une ville française, étrangère, beaucoup de villes étrangères, ça peut être Rio de Janeiro, ça peut être Mexico, ça peut être... Pas beaucoup le Québec, mais une ville de France, dans une ville d'Europe. Je pars, puis j'ai plus les moyens de revenir. Ou bien j'ai perdu mes chaussures. Ou bien j'ai... Je n'ai pas mon carnet de téléphone, pour téléphoner. Ou bien j'ai oublié l'adresse... La plupart du temps, j'oublie l'adresse de l'hôtel. Je sais plus dans quel hôtel je suis descendu. Ou bien je manque un train. Ou bien je m'égare dans la campagne. Ou bien les rues deviennent un labyrinthe dont je ne sors pas. Et puis l'angoisse se fait, je me réveille, puis je dis ouf, ça c'est un... C'est le pendant, si vous voulez, à l'état de veille, je suis... Comment dirais-je... nostalgique de partir. J'ai envie de partir. Et ça, c'est une tristesse de ne plus pouvoir partir maintenant. Mais je pars comme ça dans les utopies, dans les rêves, dans l'imagination, dans les projets. Mais partir était toujours un grand... Et à l'état nocturne, j'ai le cauchemar de ne pas pouvoir revenir. Moi, j'étais gâté dans ma vie malgré tout. Tout engracier, tout engratifié. ne serait-ce que parce que j'ai duré, je me suis réactivé, j'ai réussi des reconversions, j'ai eu des amis, même s'il y en a qui sont partis. C'est une chose qui m'affecte, ça. Une tristesse qui m'affecte quand des amis se détachent. Ça arrive. J'ai écrit tout un chapitre récemment avec le quatrain de Rue de Boeuf, quoi. Que sont mes amis devenus auxquels j'ai tant et tant tenu ? Ce sont amis que vent en porte car ils vantaient devant ma porte. J'ai eu quelques amitiés qui sont partis comme ça. D'abord, il y a des amitiés qui meurent. J'ai écrit je ne sais combien de mémorials dans ma vie pour ceux qui sont morts. Mais il y en a qui vous lâchent, il y en a qui vous se retournent, il y en a qui vous parasitent, il y en a qui vous loupillent, il y en a qui vous truandent, il y en a qui pratiquent des prédations, il y en a qui pratiquent des détournements, il y en a qui pratiquent des silences. Ça, je le vis difficilement. Mais inversement, alors, je m'exalte et j'exulte quand l'amitié revient, quand les amitiés reviennent. Et il en revient, quelquefois, 20 ans après. Des choses extraordinaires. J'ai reçu l'autre jour un coup de téléphone du Brésil, un ami d'il y a 20 ans, c'était comme si on ne s'était jamais quitté. C'est merveilleux, merveilleux. C'est un viatique. Alors les amis, les amitiés perdues, c'est une grande tristesse. Ça peut me décourager, ça. J'ai failli être découragé, j'ai eu plusieurs passages à vide, là, récemment, quand il a fallu que je quitte tout ce que j'avais bâti. D'autant plus que des camarades que j'avais pressentis, que j'avais formés, que j'avais façonnés pour prendre la suite, il y en a qui sont morts. J'ai passé des moments durs. J'ai senti le mauvais vent, le mauvais vent, vraiment, le vent de rue Boeuf, là. Ça, il vantait de mon ma porte. C'est trop fort. Puis, c'est reparti. Mais, l'un dans l'autre, vous voyez, les primes verts qui sortent. L'angoisse était plus forte pendant l'hiver, bien quand les vents souffrent, comme cette nuit. Mais, c'est merveilleux. Il y a les printemps qui arrivent. Vous voyez, cette gloire des fortissias, le magnolia qui pète, de bourgeon, les primes verts qui ont tenu le coup pendant tout l'hiver, puis qui ressortent. Ben, je me dis, c'est gagné. Mais, je suis un contestataire, un non-conformiste, un braconnier, un contrebandier, un amateur d'école buissonnière, un amateur d'ailleurs. Je suis un homme d'espérance. J'ai écrit, d'ailleurs, le bouquin que j'ai le mieux vendu, c'est Sociologie de l'espérance. Il était traduit en plusieurs langues. Sociologie de l'espérance. C'est un signe. Effectivement, dans mon oeuvre, il y a beaucoup de choses qui visent l'espérance, y compris celle des désespérés. Je suis un passeur de frontières. Ma carte d'identité, c'est ça. Passeur de frontières. Peut-être que je serai commémoré ou remémoré comme un bonhomme qui a eu un certain côté fascinant, puis peut-être comme un bonhomme au côté un peu terrifiant, un peu redoutable, ou insaisissable. Mais je suis un passeur de frontières. C'est ça, le mot. qui me plaît le plus en attendant que je passe la dernière frontière, le plus tard possible, après l'an 2000, c'est le dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada